Ici Galaxy 109, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Magali Génie et je vais la laisser se présenter. Bonjour Magali ! Bonjour Galaxy 109 ! Alors, pour me présenter brièvement, donc moi j'ai un parcours un peu hétéroquite, mais ces dernières années, je travaille à l'université de Fribourg, où j'ai fait une formation d'ethnologue ou d'anthropologue, socio-anthropologue, et donc dans ce cadre-là, j'ai commencé à m'intéresser aux guérisseurs, dans un premier temps dans le canton de Fribourg, c'était le sujet de mon mémoire de licence, et suite à ce travail, j'ai vu que de nombreuses personnes étaient très intéressées par cette thématique des guérisseurs, donc des magnétiseurs, des faiseurs de secrets, enfin tout ce monde-là de la médecine traditionnelle suisse, suisse-romande surtout, et j'ai proposé mon manuscrit à une maison d'édition qui a accepté de le publier, mais avec quelques conditions, à savoir d'étendre cette étude à toute la Suisse romande, et puis d'inclure en fait à cet ouvrage une liste d'adresses de guérisseurs. Alors, bien sûr, j'étais ravie d'aller dans toute la Suisse romande pour rencontrer d'autres guérisseurs, autres que les guérisseurs du canton de Fribourg. Pour la liste d'adresses, j'étais un peu plus gênée, parce que c'est vrai que c'était quelque chose qui circulait un peu sous le manteau, ce n'était pas vraiment public, mais finalement j'ai accepté, j'ai pris contact avec les personnes pour leur demander l'autorisation de les faire figurer dans cet ouvrage. Et finalement, la maison d'édition, donc les éditions Favre, ont fait un premier tirage de ce livre à 6 000 exemplaires, ce qui est pour la Suisse romande, ça paraît dérisoire ailleurs, mais pour la Suisse romande, c'est vraiment déjà un très gros tirage, et là j'ai pensé qu'ils allaient avoir pas mal d'exemplaires qui leur resteraient sur les bras, et puis en dix jours, le stock entier s'est écoulé, et ce livre a vraiment rencontré un succès phénoménal, je ne le dis pas du tout pour me vanter, mais pour dire que l'intérêt des gens pour justement ces pratiques traditionnelles, vraiment de quelque chose qui existe depuis toujours en Suisse romande, et bien cet intérêt est toujours là, et les gens continuent à faire appel, en parallèle de la médecine universitaire, de la médecine classique, à ces guérisseurs en Suisse romande. Donc une présentation peut-être un peu longue, mais voilà, je me suis un peu située, et voilà, on me demande souvent d'intervenir par rapport à cette thématique-là. D'accord, très bien. J'avais une autre question, c'était, tu as écrit ce livre sur les guérisseurs. Hum hum. Bon, tu as répondu à ma deuxième question, parce que je voulais savoir pourquoi, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à réunir les différents guérisseurs. Donc en fait, c'est l'édition Favre qui t'a poussé. Oui, c'était vraiment une idée des éditions Favre, mais quelque part, je n'ai pas inventé la poudre. Il y avait déjà des listes qui existaient, et c'est intéressant parce que ces listes étaient souvent déposées dans les services d'urgence des hôpitaux en Suisse romande. Et donc, voilà, j'ai eu accès à quelques listes, des personnes, justement, beaucoup de monde avait ça à la maison, m'ont donné d'autres parties de la liste, et finalement, c'est le bouche à oreille qui est venu compléter cette première liste d'adresses. Donc en fait, je n'ai rien inventé. Et puis surtout, en tant qu'universitaire, je n'aurais pas vraiment eu l'idée de mettre cette liste. Donc finalement, tant mieux que les éditions Favre aient insisté pour ça, parce que c'est vrai que les gens trouvent que c'est très pratique d'avoir une liste avec des noms, avec des spécialités, et puis comme ça, ça leur permet de s'orienter un peu plus. Très bien. Tu as vu que l'Illustrée a aussi publié un article cette semaine sur les guérisseurs ? Oui, j'ai vu. J'ai vu, c'est en fait deux guérisseuses que j'avais rencontrées quand j'ai écrit mon deuxième livre, exactement sur la même thématique. J'avais rencontré ces deux guérisseuses et l'année dernière, elles m'ont parlé de ce projet de livre et donc j'ai fait un peu le lien avec les éditions Favre. Et puis finalement, j'ai même écrit la préface de cet ouvrage. Mais c'est vrai que là, c'est deux choses différentes. De mon côté, c'est une vision extérieure de cette pratique, tandis que ces deux guérisseuses, c'est vraiment une vision intérieure. C'est comment elles, elles ressentent les choses, comment elles pratiquent, elles proposent même des exercices pour découvrir si on a du magnétisme, si on a des capacités. Et donc, je trouve que c'est vraiment bien qu'il y ait maintenant des guérisseurs qui parlent eux-mêmes de leur pratique. Et de l'illustrer, c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils ont proposé un thème de ce style, il y a toujours eu aussi là des très gros tirages. Donc, c'était très bien qu'il y ait de nouveau des numéros de téléphone qui soient mis à disposition, cette fois-ci par Georges Delaloeil qui tient à jour une liste qui est disponible sur Internet, mais uniquement de faiseurs de secrets. Donc, je trouve que c'est très bien. Voilà. Donc, pour information, l'illustrer, c'est un journal suisse-romand. Voilà. Alors, je vais te poser une autre question. Il y a un livre qui va paraître qui est nommé Le Guide de Pèlerinage Motard, des routes mythiques vers les grands sanctuaires européens. C'est intéressant, mais tu peux nous citer quelques lieux qui t'ont particulièrement intéressé ? Alors, oui, c'est particulièrement intéressant. Alors, des lieux de pèlerinage motard, c'est vrai que c'est un sujet pas ordinaire, c'était le sujet de ma thèse de doctorat. Et les lieux qui, principalement, m'ont intéressé, c'est, par exemple, à Alessandria, en Italie, il y a le pèlerinage de la Madone des Centaures qui a débuté dans les années 50, enfin, vers 1947-48, et depuis, qui n'a pas cessé. Chaque année, il y a vraiment entre 5 000 et 10 000 motards qui s'y rendent. Et puis, ce pèlerinage-là a donné naissance à d'autres pèlerinages un peu plus petits qui ont lieu dans différents pays européens et le pèlerinage suisse de la Madone des Centaures a lieu à Fribourg. Donc, de nouveau, je ne suis pas allée très, très loin. Ça, c'est le premier. Et puis, le deuxième lieu auquel je me suis particulièrement intéressée, c'est à Port-Caro, en Bretagne, en France. C'est un tout petit village, mais qui accueille chaque année environ 20 000 motards qui viennent là pour fêter la Madone des Motards qui a lieu autour du 15 août. Donc, là, vraiment, en l'honneur de la Vierge Marie. Donc, voilà deux exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. D'accord. Alors, est-ce que tu as déjà fait appel à un faisant de secret ou à un guérisseur ? Oui, oui, j'ai déjà fait appel. En fait, c'est un peu ce qui m'a donné envie de m'intéresser à ce monde-là en tant qu'adulte. C'est qu'enfant, j'avais eu un accident de ski avec une jambe qui ne se remettait pas très bien et ma maman m'avait emmenée voir une rebouteuse qui avait centimètre après centimètre travaillé la musculature de ma jambe et quelque part qui m'a sauvée, en tout cas de boiter bien bas le restant de mes jours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée depuis enfant. Ensuite, ma grand-maman a fait appel à un faiseur de secret pour des verruques que j'avais sur une main. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui m'a donné envie de m'intéresser à ce monde-là. Et maintenant encore, je fais appel quand j'en ai besoin. Je fais appel pour moi ou mes proches à des guérisseurs et je suis chaque fois totalement épatée du résultat. Bon, ça ne marche pas non plus à chaque fois. Ce ne sont pas des faiseurs de miracles. Ils le disent eux-mêmes, les guérisseurs. Mais quand ça marche, c'est vraiment impressionnant et c'est la plupart du temps. Je veux dire, c'est très rare que je n'ai pas obtenu de résultat. Donc, je ne m'en prive pas. J'en fais profiter aussi mes proches, mais avec toujours ce même émerveillement par rapport aux résultats. Ok, c'est très intéressant. Est-ce que tu as d'autres projets de livres ? Alors, par rapport aux projets de livres, ça suit un peu un cours normal. Donc, là, il y a une année, j'ai défendu ma thèse de doctorat. Et puis, pour obtenir vraiment le titre de docteur, on doit publier notre thèse. La mienne est malheureusement énorme. Donc, je suis en train de couper, couper, couper pour en faire une publication plus grand public. Donc, en enlevant vraiment toutes ces parties théoriques qui sont propres plutôt au monde de l'université. Et c'est un livre qui devrait paraître au mois de mars, l'année prochaine. Donc, je suis en plein dans ce projet. Et j'essaye de prendre une chose à la fois parce que sinon, je serais vite débordée. Donc, je n'ai pas de projet concret pour des livres futurs, après celui sur les pèlerinages motards. Mais par contre, j'ai énormément d'idées et de nombreux intérêts qui vont certainement m'amener à publier sur d'autres sujets, mais à revenir aussi régulièrement vers les guérisseurs de Suisse romande. D'accord. Merci beaucoup. Mais de rien, je t'en prie. C'était un plaisir. Je t'en prie.